Depuis le 30 août 2023, le président de la transition a entrepris une série d'actions pour concrétiser la vision du Gabon uni. Illustré notamment par sa tournée républicaine dans la province de l'Est hier, un des gestes qui a marqué les esprits a été l'intégration de dignitaires et d'anciens membres du gouvernement déchu dans ses différentes démarches. Bien que parfois critiquées, l'initiative symbolise la volonté du président de rassembler toutes les forces vives de la nation, sans distinction. Cette image aussi controversée soit-elle pour certains, ce vœu représentatif d'un Gabon en quête de réconciliation et de cohésion. En mettant en avant l'unité nationale, le président rappelle l'importance de reconnaître les aînés et de valoriser les traditions, élément essentiel du tissu social gabonais. Beaucoup voient d'ailleurs dans cette démarche une réminiscence de l'approche de Nelson Mandela à sa sortie de prison jusqu'à son accession à la présidence de l'Afrique du Sud. Mandela avait réussi à rassembler l'ensemble de la nation, y compris ses anciens oppresseurs, pour bâtir un pays sur des bases solides et unis. De la même manière, le président de la transition gabonais s'en inspire afin d'insuffler une nouvelle dynamique de paix et de réconciliation au Gabon. En prônant l'unité nationale, le président de la transition se positionne en véritable père de la nation. Soucier de préserver l'honneur et la fidélité à la patrie, cette résilience et cette capacité à dépasser les rancœurs pour le bien commun sont aujourd'hui perçues comme une laissance de vie, un modèle pour les générations futures. Le Gabon, sous sa direction, aspire à devenir une nation où l'unité et la cohésion prévalent sur les divisions. Un pays où chaque citoyen, peu importe son passé, peut contribuer à l'édification d'un avélien commun.